C'est un petit carton de la vie ça, tu t'as en les voisins, tu t'es vite hein ! Wesh les gars, comme PNL, Menace Antanas ou Freeze, Gobine a lui aussi jamais fait d'interview depuis le début de sa carrière. Quand on parle d'un rappeur discret, on pense pas forcément à lui, alors que pourtant, il s'est jamais exprimé en douleur de ses sons. Tout est un peu secret, alors qu'il y a trop de trucs intéressants sur son passé. Je viens d'acheter une nouvelle perte de s'abattre et de tue famille. C'est pourquoi je fais cette vidéo, j'ai essayé de récupérer plein d'informations par-ci par-là, pour retracer tout son parcours, avant qu'il soit connu. Et je pense que vous êtes pas au courant de tout ce qui s'est passé. Bref, c'est parti ! Y'a la CR partout dans le bloc, j'suis rabat, j'suis vite pété, bébé elle donne ça bien, bébé elle fait ça bien. Gambi, il est né en 98, c'est pratiquement en 2000, on peut dire qu'il est jeune. C'était un bon élève, il était plutôt sérieux, et surtout, les gars de sa classe retiennent de lui qu'il était très souriant. Et nous, on va où en attendant ? Mais là, tu vas avec comment ? Tiens, vas-y, relève, relève ! Mais, il va pas rester longtemps en cours. Vers 2016, il va passer le bac, il va l'avoir, et va s'arrêter là. Nick Sermier, parcours sup, il fera pas d'études supérieures. Et d'ailleurs, je me reconnais complètement dans ça, parce que moi aussi, j'ai arrêté les cours après le bac. Le truc, c'est qu'à ce moment-là, il était pas encore dans le rap. Le temps passe, et fallait bien faire rentrer des thunes. Alors, il va trouver un taf, en tant que livreur de sushis, dans un resto de sa ville. Pas sûr que ça lui plaisait vraiment, mais on peut voir que malgré tout, il continue de galerie avec ses potes, et il a toujours le sourire. Ce taf-là, il va le garder pendant un bon moment. Puis moi, il y en a certains, peut-être parmi vous, qui ont été livrés par Gambi sans le savoir. Mais à côté de ça, il s'intéressait sérieusement au rap. Alors, en parallèle de son travail, il va s'insser dans la musique. Son objectif, sortir de la galère, faire assez de thunes pour quitter son taf, et consacrer l'entièreté de son temps au son. Eh ben c'est cool ! Au début, quand t'es pas connu, sortir directement un projet, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Alors, il va choisir une autre stratégie, beaucoup plus concrète, beaucoup plus efficace, poster un max de clips. On est en juin 2018, Gambi a 20 ans, et il sort son premier son, Macaque. Au total, il fera 6 volumes différents, les 6 seront clippés dans son quartier. Et quand on voit les chiffres aujourd'hui, on pourrait croire que Gambi, il a explosé dès ses débuts. Alors qu'en réalité, à cette époque, c'était encore la galère. Lui-même le disait dans sa Beyoncé. Quand il a commencé la série, il faisait de juste quelques milliers de vues. Ce qui est très loin de pouvoir en vivre, mais ça va aller quand même assez vite. Au bout de quelques mois, il réussira à se faire une petite communauté. Et à la fin de la série, il aura une dizaine de milliers d'abonnés. Et certains de ses clips ont tapé facile les 100 000, 200 000 vues. On est encore loin du Gambi d'aujourd'hui, mais c'est déjà très propre. C'est une première réussite. Proche de chez lui, habitait Kaza. Je sais pas si certains le connaissent. À cette époque, il était déjà un peu implanté dans le game. Il avait sorti quelques singles qui avaient bien marché. Donc il va aider Gambi, en faisant apparaître dans ses clips. Il lui a même donné de la force dans ses sons. Pas sûr que ça l'aide tellement, mais déjà, c'est grave bienveillant de sa part. Et surtout, ça prouve que les deux sont plutôt proches. Ils s'entendent bien. Ils devaient même sortir un feed ensemble. Ils commençaient déjà à le teaser. Le truc, c'est que le temps passe. On arrive en août 2019. Et sans s'y attendre, Gambi balancé un tsunami qui retourne Internet. Et oh. Et c'est à partir de là que les choses sont vraiment sérieuses. En seulement deux mois, tout le monde parle de lui. Il tape 20 millions de vues sur le clip. Il a pris 300 000 abonnés. Bref, on n'est plus sur le Gambi livreur de Sushi qu'il était encore il y a quelques mois. En plus de ça, il perd pas de temps. Il s'est renchéri direct avec Popopop. Je vais pas encore m'arrêter sur les chiffres. Comme E.O., vous avez capté la dinguerie. Les deux singles passent diamant en quelques mois à peine. Échec et mat. Carré d'as. Il a gagné la partie. C'est rare de voir un rappeur percer à cette vitesse. Donc Kaza Charbonne aussi. Ça avance bien, mais pas aussi vite que Gambi. Normal. Toujours à son prime, un bon matin, Gambi va faire une story très importante. Pour résumer, il explique qu'il faut arrêter de lui demander des partages. Que ça servait à rien. Que c'est pas comme ça qu'on avance. S'il dit ça, je pense qu'il a dû recevoir beaucoup de ce type de messages depuis qu'il a ses pairs. Mais surtout, il cite aucun blase. Il termine quand même en disant que ce message s'adresse à ses proches. Faut voir que Kazaï s'est senti directement visé. Vu qu'il va répondre à Gambi. En reprenant les mêmes couleurs, le même style. Brèvement, il va juste dire qu'avec Gambi, c'est fini tôt. Maintenant, c'est chacun pour soi. Il n'y a plus d'entraides. Beaucoup pensaient que ce clash, tout ça, c'était juste pour de la promo. Mais en réalité, tout ça, c'est vrai. Après ce clash, on ne les a plus jamais revus ensemble. Et d'ailleurs, c'est sûrement pas pris de s'arranger. Un an plus tard, en interview, Kazaï a dit ça. Attends, une dernière question. Je suis obligé de la dire. T'es que j'ai sauté. J'ai sauté combien de fois ? Tu connais ? Je préfère prendre 4 ans de prison ou sortir en fait avec Gambi. Toujours sans s'exprimer sur les médias, Gambi va continuer son chemin. Mais tout ne va pas se passer comme il le souhaite. Dans le prolongement de son succès, il va annoncer son premier album. La vie est belle. Tout le monde s'attendait à des chiffres de fou, comme il nous a habitués jusqu'à présent. Mais forcément, un projet, ce n'est pas comme un single. Il va avoir une fanbase bien solide pour pouvoir faire des gros démarrages. Il va faire 10 000 ventes en première semaine, parce que perso, je trouve déjà bien. Mais beaucoup ont pris ça comme un flop. Et même Gambi, ce qui va faire une story en disant que l'album n'a pas eu le succès attendu. Et qu'il reviendrait plus fort. Après ça, il va complètement disparaître des réseaux. Il ne faudra même pas l'effort de pousser un peu l'album. Il va juste sortir le clip Puff Puff Puff. Mais grave bizarre, il le supprimera quelques jours après. Même si je n'écoute plus l'album aujourd'hui, il est quand même très bon, je trouve. J'ai des souvenirs où je l'avais quand même bien saigné. Au bout de deux ans, il finira quand même par faire platine. Et même si ça l'a déçu Gambi, pour un premier projet, c'était quand même pas rien. Cette absence, ça va durer pendant plus d'un an. Même s'il manquait à certains, honnêtement, la plupart l'avaient oublié. Ça va tellement vite maintenant dans l'industrie de la musique, que très peu de rappeurs peuvent se permettre de faire une aussi longue pause. Donc pour revenir, il faut que son retour, il fasse parler. Il faut qu'il tape fort. L'idée de fou qu'il a eu, c'est de faire un clip en roulant avec un tank dans la ville. Il a pris un peu les mêmes codes que dans le clip de EO, avec le kart et tout là. Et il a poussé le truc encore plus loin. Avant même qu'il sorte le clip, il y avait déjà des vidéos qui avaient tourné. Donc forcément, tous les médias parlent de lui. Une fois le clip sorti, il y a l'impression qu'on a un peu tous passé à autre chose. Il va continuer à balancer des sons, certains un peu plus mélodieux, commerciales. Un autre dans un délire un peu jersey. Et aucun de ces sons ne vont vraiment prendre. Encore aujourd'hui, il y en a certains qui n'ont même pas atteint le million de vues. C'est un peu ridicule de dire ça, parce que rien que 800 000 vues, 900 000 vues, c'est déjà énorme. Et on parle de Gamby quand même. Je suis certain que même lui, il espérait plus que ça. Bref, clairement, il n'y a plus autant la même hype sur Gamby. Et je le redis, en vrai, ça se comprend. Le mec ne fait aucune promo, il mise tout sur les sons après un an d'absence. Il faut avoir des couilles quand même pour faire ça. Mais là, il se passe quelque chose de différent sur son nouveau son, PTT. Déjà, il est beaucoup plus apte à être un single. Les précédents, ils étaient classiques, ils ne sortaient pas du lot. Alors que là, PTT, il a une prod qui rentre de fou dans la tête. Un refrain trop efficace. Et surtout, il a réussi à créer une grosse hype autour du son, en partie grâce à TikTok. Plein de tiktokers faisaient des vidéos sur le son pour le teaser. Lui-même en a fait. Il les a d'ailleurs invités aux Ardentes. Et lorsqu'il a fait le son sur scène, tout le monde connaissait déjà le refrain. Alors que c'était même pas sorti. C'est quoi cette dinguerie là ? Il y a aussi une grosse propagande sur Twitter. Les soirs aboulis. Au moment de sortir le clip, forcément, il casse tout. Premier dans le top français, 4 millions de vues en une semaine. Ça sera sûrement pas aussi gros qu'un popopop. Mais c'est déjà un énorme succès. S'il gère bien, ce son-là, il peut facilement faire repartir sa carrière à son prime. Vous trouvez ça trop intéressant de parler de son passé ? Les vidéos lorsqu'il était livreur, je les ai découvertes au moment où j'ai écrit la vidéo. Ou même parler de comment il gère sa promo sans passer par les médias, etc. Bref, je trouve ça trop intéressant. J'espère que les refs, vous avez kiffé. Soutenez la chaîne des frères, abonnez-vous, c'est trop important. Like la vidéo, frérot. Encore plus, si tu l'as vu en entier, t'as capté, ça fait plaisir. On se capte sur l'Insta pour ceux qui veulent parler. Et sinon, pas les autres. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !